Si on parle de collaboration, vous avez côtoyé les plus blancs de la scène musicale internationale, sans parler de tout ce qui a trait avec la Caraïbe, les Antilles. Je vais citer quelques noms. Vous allez me donner quelques anecdotes ou bien des souvenirs. Angelique Ijo, qui vous surnomme le caméléon. Ah bon, le caméléon ? Peut-être parce que j'arrive à m'adapter à tous les styles. Alors, Angelique, c'est le début de ma carrière en France. J'ai fait le début d'Angélique, ça fait une trentaine d'années déjà. Elle n'était pas encore la diva qu'elle n'est pas, elle n'était pas encore l'instant qu'elle est devenue. Mais au début, en tous les cas, comme beaucoup d'hantistes, on a écumé avec tous les petits clubs, tous les petits clubs parisiens, toutes les petites salles, tous les petits festivals. Et on a appris tout ça dans les années 87, 88, à partir, ouais, fin 80, jusqu'à maintenant, quoi. Donc, ça fait un moment que je joue avec elle. Et j'ai découvert plein de choses avec elle, la musique du Bénin. Et vous gardez le bon souvenir. Ah, c'est super, je joue toujours avec elle. Et pas plus tard qu'hier, on était ensemble. Et c'est génial. Donc, elle me surnomme le caméléon, peut-être par ma capacité à être très à l'écoute de ce qu'elle attend et de m'adapter à ce qu'elle demande, quoi, comme style musical. Elle vous considère comme un frère ? Oui, c'est vrai. C'est vrai. Ça fait des... 30 ans, c'est 30 ans de collaboration. C'est long, c'est comme Tony, ça fait des années. Et ça, vous faites quoi ? Ça fait chaud au cœur, c'est bien. C'est une fierté aussi d'être considéré... Je dirais qu'une telle diva me considérait comme son frère, c'est une fierté, c'est bien. C'est excellent. Et si je vous dis, Miriam Makiba ? Alors, Miriam Makiba, ça a été un grand honneur. Alors, je remplace elle, je n'ai pas beaucoup tourné avec elle. J'ai remplacé le pianiste, chaque fois que j'avais mélangé dans les prénoms, c'est, je crois que c'est Patrick Bébé ou Francis Bébé, je crois que je trouve derrière, je ne me souviens pas. Bref, un des frères Bébé. J'ai remplacé pendant, sur à peu près, six mois à peu près, et on a fait de superbes dates. J'ai eu l'occasion aussi avec Grassa Angélique de la rencontrer, en Afrique du Sud, on est allé chez elle, on mangeait chez elle. C'est un grand honneur d'être reçue par cette dame-là aussi. Et on a aussi, Grassa Angélique aussi, fait un bel hommage à Miriam Makiba dans toute l'Europe, avec plein d'artistes africains sur le plateau. Là, j'étais chef de l'enquête, c'était un moment magique. Super. Et si je vous dis Patrick Saint-Éloi ? Ah, le, la voix, la référence du Zouk, une des références du Zouk. Le feu, Patrick Saint-Éloi. Ah oui, le feu, c'est que des bons souvenirs. En fait, j'ai eu beaucoup de chance dans ma vie, j'ai remplacé, en fait, j'ai remplacé Jean-Claude Nemrou dans Kassav. J'ai fait Kassav. Oh, j'allais en revu. Non, justement, ma rencontre avec Patrick, et c'est lié à ça, en fait. J'avais rencontré Jean-Claude qui m'a permis de rentrer dans Kassav. Donc, j'ai fait la connaissance de ce groupe, qui déjà, c'était magnifique. Et après, une fois que Patrick a décidé de faire sa carrière solo, il a inventé un groupe et on a fait des super dates, on a fait des... En fait, le mot qui me vient à l'esprit, en parlant de Patrick Saint-Éloi, c'est impressionnant d'humilité et de professionnaliser en même temps. C'est un mélange de tout, c'est un créateur, c'est un mec qui... Quand on bosse avec lui, il entend tout, même si moi, j'étais pianiste, donc jeune pianiste assez fougueux. Il m'a dit, non, 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 fais pas ça, non, non, fais ça. Fais ça, fais ça, et le résultat, au final, c'est lui qui avait raison. Super. Et si, je vous dis, Dédé Saint-Pré ? Dédé Saint-Pré, c'est l'homme qui a fait, qui m'a permis, en fait, de faire mes premières preuves en sortant de l'école, en fait. C'est vrai, en 1987, je sors de l'école de l'American School, avec plein de notes, là où je vous dis, ma formation Big Bang. American School de Paris. Voilà, de ma formation en Big Bang. Et donc, j'ai plein de notes dans la tête, plein de... J'étais jeune, j'avais 21 ans. Et Dédé, je ne sais pas comment ça s'est fait, c'est de bouche à oreille. J'ai un pote qui jouait avec lui, qui m'a dit, « Oui, mais Dédé, tu connais Dédé ? » Je lui ai dit, « Oui, je vais le voir chaque fois qu'il vient. » Il cherche un arrangeur pour son disque, pour son... Et voilà, et j'ai dit, « Mais je suis prêt. » Dédé, il m'a accepté. Je ne me reconnaissais pas, hein. Il a entendu parler de moi, il a dit, « Allez, on y va, beaucoup. » Un petit jeune qui sort de l'école, et il m'a permis de m'exprimer pour la première fois sur un disque, j'ai réalisé un disque, j'ai fait tous les arrangements de ce disque-là, sauf un titre. Et grand merci, quoi. Grand merci. Ça fait toujours plaisir de travailler avec ces galons. Ah oui, bien sûr. Ah oui, mais ce sont des noms qui nous tirent par le haut, en fait, que ce soit ce qui se passe, ils ne nous rabaissent jamais, en fait. Ils sont toujours entraînés de nous, de tirer de nous, le meilleur de nous-mêmes, et de nous tirer vers le haut. Chaque fois, chaque collaboration est une expérience qui nous élève ou qui nous grandit. Super.